Bonjour tout le monde et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on va regarder quel est le meilleur broker pour les résidents en Suisse. C'est important qu'on trouve un broker qui soit vraiment solide financièrement, qui va nous offrir une grande gamme de produits et qui va nous permettre d'investir avec le moindre frais possible. Dans mon analyse, j'ai pris un des leaders en Suisse, qui est SwissCode, et je l'ai comparé avec un des plus gros brokers au monde, qui est Interactive Brokers. Ça fait partie des cinq plus gros brokers en fonction des accès sous gestion. Maintenant, on va les comparer point par point. Donc le premier point, c'est dans quel pays se trouve le broker. SwissCode, c'est très simple, il se trouve en Suisse. Et pour Interactive Brokers, ça va dépendre du pays où vous avez résidé. Si, par exemple, vous êtes un résident américain, ils vont vous placer avec leur branche qui est aux États-Unis. Si vous êtes un résident suisse, ils vont vous placer avec leur branche qui est en Angleterre. Si vous êtes un résident irlandais, ils vont vous placer avec leur branche qui est en Irlande. Donc dans notre cas, nous, on va être mis avec Interactive Brokers UK. Donc pour moi, SwissCode a quand même un avantage. C'est quand même beaucoup plus agréable de pouvoir travailler avec une société qui est en Suisse qu'avec un broker qui est à l'étranger. Après, en matière de marchés qui sont disponibles, donc pour moi, les deux sont assez similaires, et qui vont vous permettre d'investir dans le marché américain, à la bourse suisse, à la bourse européenne, à Hong Kong, au Japon. Donc vous avez vraiment accès aux bourses principales. Donc pour moi, c'est un match nul. On va regarder un peu les frais. C'est juste uniquement pour ouvrir votre compte et déposer de l'argent sur votre compte. SwissCode va vous prélever entre 60 à 200 francs par année, alors que pour Interactive Brokers, c'est entièrement gratuit. Donc là, clairement, il y en a un avantage pour Interactive Brokers. Le droit de négociation. Donc c'est une petite taxe spéciale à la Suisse. À chaque fois que vous allez acheter un titre qui est suisse, vous allez devoir payer une taxe de 0,075% lors de l'achat et lors de la vente. C'est la même chose pour SwissCode ainsi qu'Unteractive Brokers. Et là où c'est vraiment complètement injuste, c'est qu'en fait, si vous utilisez un broker suisse pour investir dans des actions étrangères, on va aussi vous prélever une taxe de 0,15% lors de l'achat et aussi 0,15% lors de la vente. Donc si vous voulez investir sur des actions étrangères, c'est légèrement plus intéressant d'utiliser un broker étranger qui ne va pas vous prélever cette taxe. Maintenant, on va regarder les frais transigères sur les monnaies étrangères. Et c'est là, je pense, qu'il y a une énorme différence entre les deux brokers. Chez SwissCode, ça va vous coûter 0,95%. Alors que chez Interactive Brokers, c'est uniquement 2$. Et c'est là que ça va faire vraiment des grosses différences. Admettons que vous voulez échanger 1000 francs pour des dollars, 1% de 1000 francs, ça va vous faire 10 francs. Alors qu'à Interactive Brokers, ça va vous faire uniquement 2$. Vous avez vraiment une énorme différence entre les deux. Donc sur ce point-là, c'est clairement Interactive Brokers qui est le grand gagnant. Maintenant, on va regarder quel est le tout d'intérêt qui va être mis sur votre dépôt. Vous allez déposer de l'argent, des francs suisses, des dollars sur vos comptes de trading. Interactive Brokers va vous rémunérer au taux du cash. Donc c'est à peu près le taux des banques centrales. Et ils vont prendre une petite commission de 0,5%. Alors que SwissCode, ça va vous prendre la même chose. Soit qu'ils vont prendre une commission qui est environ 1 à 1,5%. Donc là, on a clairement un avantage pour Interactive Brokers. Et pour les traders un peu plus avancés, si vous utilisez un compte à margine, chez Interactive Brokers, ça va vous coûter le taux d'intérêt de référence, qui est à peu près le taux d'intérêt des banques centrales. Ils vont prendre une commission d'environ 0,5 à 2%. Et pour SwissCode, je suis un peu comparé. Et on est facilement entre 1% à 1,5% plus élevé que Interactive Brokers. Donc sur ce point aussi, Interactive Brokers est clairement gagnant. Maintenant, on va parler des commissions. Donc c'est vraiment le point le plus important. C'est la commission que votre broker va prendre sur chaque transaction que vous allez passer. C'est assez compliqué à les comparer. Parce que leur tarification va dépendre du volume, du montant que vous allez déposer. Donc j'ai fait une petite simulation. On va acheter pour 10 000 francs d'action en Suisse et 10 000 francs d'action aux Etats-Unis. J'ai calculé qu'avec SwissCode, ça nous reviendrait environ 235 francs. Alors qu'avec Interactive Brokers, ça nous aurait coûté 13,5 francs. Donc il y a une différence qui est vraiment énorme. C'est 20 fois plus cher sur SwissCode. Sur mon exemple, alors faites attention. On pourrait prendre d'autres exemples. Si on ne fait que des actions en Suisse, la différence est beaucoup moins aidée. Mais si vous voulez investir à l'étranger, ça va vous coûter très cher. Parce que les frais de transaction sur les membres en étrangère sont que de 2 dollars chez Interactive Brokers, alors que c'est 0,95% de commission sur SwissCode. Et ça, ça fait très mal. Et ensuite, pour acheter des actions américaines, et franchement, je pense qu'il y a de fortes chances que vous allez être intéressés par investir aux Etats-Unis, car c'est un marché qui est vraiment très attractif. C'est aussi beaucoup moins cher chez Interactive Brokers par rapport à SwissCode. Donc sur ce point-là, il n'y a aucune hésitation, c'est Interactive Brokers qui est le clair gagnant. On va regarder les autres points. Est-ce qu'on peut trader des options et des futurs avec ces 2 brokers ? La réponse, c'est oui. Mais j'ai une petite préférence quand même pour Interactive Brokers. Je trouve que c'est quand même mieux fait, mieux pensé. C'est une plateforme qui est quand même beaucoup plus avancée. Donc ce sera plus facile pour vous de trader des options et des futurs. Pour les cryptos, les 2 coups vous permettent d'accéder aux cryptomonnaires. Vous n'avez pas un énorme choix. Chez SwissCode, il y a un petit peu plus de choix. Et en plus, SwissCode a le deuxième avantage, c'est que vous pouvez vraiment avoir un wallet. Vous pouvez envoyer votre Bitcoin, votre Ethereum sur un compte personnel et aussi vos Bitcoin, vous pouvez les renvoyer sur votre compte de la SwissCode. Le wallet est uniquement accessible pour quelques cryptocuranties, pour ne pas l'intégralité de leur panel. Sur ce point-là, j'ai quand même une petite préférence pour SwissCode. Je pense qu'il est beaucoup plus important d'avoir le wallet. Mais Interactive Brokers est un peu moins cher pour les frais de transaction. Donc, à vous de voir comment vous voulez investir sur les cryptos. Pour les analyses de marché, les 2 brokers vont vous offrir des analyses de marché. Mais je trouve que chez Interactive Brokers, c'est quand même beaucoup plus poussé. Vous avez plus d'informations. Donc sur ce point-là, je mets clairement l'avantage à Interactive Brokers. Pour le rapport fiscal, il y a clairement l'avantage à SwissCode. Leur rapport, il est vraiment plus adapté pour le remettre à l'administration fiscale. Interactive Brokers, vous avez la possibilité de créer des rapports personnalisés. Ensuite, pour la plateforme. Donc moi, j'ai trouvé que la plateforme chez Interactive Brokers est quand même un peu plus compliquée parce qu'il y a tellement d'informations que vous pouvez mettre. C'est vraiment une plateforme qui est complète pour les traders avancés et débutants. Donc si vous êtes débutant et que vous commencez avec Interactive Brokers, vous avez peut-être l'impression qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir ma formation sur comment utiliser Interactive Brokers. Ça va vous aider pour commencer parce que c'est un petit peu compliqué. Et avec SwissCode, c'est quand même un peu plus basique. Donc sur ce point-là, j'ai peut-être un petit avantage pour SwissCode. Et après, en termes de service client, là clairement, je dis un avantage à SwissCode. Ils sont en Suisse, donc c'est beaucoup plus agréable de les appeler au téléphone avec un numéro suisse pendant les heures de trading suisse. Alors qu'Internative Brokers, vous allez devoir travailler avec des gens qui sont à l'étranger. Des fois le service client, c'est des gens qui sont à Hong Kong qui vont vous répondre pendant les heures de trading. Donc ça va être un peu plus compliqué. Et majoritairement, c'est aussi beaucoup plus facile de parler en anglais avec Interactive Brokers. Ils ont un peu moins de personnes qui parlent français. Donc pour ma recommandation, je pense que vous l'avez compris, moi je vous recommande de trader avec Interactive Brokers. C'est le meilleur broker pour trader. C'est un broker qui est très solide, qui vous offre une très grande range de produits. Des frais qui sont ridicules par rapport à ce que vous allez payer chez SwissCode. Là, sur la petite analyse que j'ai faite, j'ai vu qu'on avait payé en frais 235 francs avec SwissCode pour un compte d'environ 20 000 francs. Alors qu'on s'en sortait avec 13,50 centimes chez Interactive Brokers. Donc ça fait une différence d'environ 1% de frais de gestion par année. Pour faire une petite analyse, admettons qu'on a 100 000 francs, on va l'investir pendant 10 ans à 10%. Et après 10 ans, on va avoir un capital d'environ 259 000 francs. Si on met le même capital de 100 000 francs, on l'investit pendant 10 ans à 9%, donc on va réduire 1% de frais, on n'a que 236 000 francs après 10 ans. Bon, en gros, vous avez perdu 22 000 francs. C'est franchement dommage. Maintenant, on fait la même analyse. On va investir 100 000 francs pendant 20 ans à 10%. Après nos 20 ans, on va avoir 672 000. Et donc si on fait la même chose maintenant à 9%, donc on a réduit 1% d'intérêt, on va avoir 560 000 après 20 ans. Donc ce qui nous représente une différence de 112 000 sur 20 ans. C'est franchement, c'est énorme. On dit que voilà, c'est que 230 plus, c'est juste 1% de frais de gestion. On dit voilà, c'est rien du tout. Mais si on fait ça sur 10 ans, 20 ans, on se rend compte que c'est vraiment une sorte énorme. Si vous êtes intéressé par Interactive Broker, surtout n'hésitez pas à aller consulter ma vidéo où j'ai fait une petite présentation sur comment ouvrir votre compte et placer votre première transaction de manière sereine.